Transculture et Arte présentent, et maintenant, le festival. Bonjour à vous. Ça c'est ici. On peut se mettre là. Bonjour. Bienvenue donc au festival, donc, et maintenant. Voilà, exactement, on peut s'asseoir là. Nous allons parler d'un phénomène, alors que vous connaissez peut-être. C'est vrai qu'il a un nom un peu barbare, un peu étonnant, c'est la fatigue informationnelle. Alors fatigue informationnelle, c'est une étude qui a été réalisée en septembre dernier par la fondation Jean Jaurès et Arte, et qui montrait, qui nous montrait, les Français épuisés d'informations. En tout cas, c'est le résultat de cette antenne, de cette étude. En lisant ça, alors je vous avoue que nous, on a eu un peu peur en tant que journaliste, parce qu'on s'est dit, vous savez, vous êtes fatigué de nous, donc ça pour l'égo, c'était pas très bon. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était un trop-plein d'informations qui véritablement perturbaient les Français. Alors c'est pas nouveau, ça, puisque en 1996, eh bien, il y a un écrivain et cinéaste américain qui a donné plutôt le terme d'infobésité. Et figurez-vous qu'également le scientifique français Joël Deronais, qui est spécialiste de l'impact des nouvelles technologies sur les industries, décrivait ce phénomène comme une nouvelle forme de pollution des cerveaux par l'excès d'informations. Alors de tout ça, eh bien, on va en parler avec nos invités. Je vais vous les présenter. David Medioni, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, fondateur d'Ernest, qui est un magazine littéraire en ligne, mais également directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès. À vos côtés, Vincent Giray, bonjour. Bonjour Jean-Mathieu. Vous êtes directeur de l'information et des sports de Radio France, chez Radio France. Comme ça, c'est votre titre. Et également Boris Razon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial d'Arte France. Alors vous avez vu que c'est des invités de goût, de qualité surtout, à qui, eh bien, je pourrais, moi, poser de nombreuses questions, mais en fait, c'est vous qui allez travailler aujourd'hui, parce qu'on espère que vous allez poser beaucoup de questions, eh bien, à nos invités à propos de cette fatigue informationnelle. Alors, je vais me tourner déjà juste au départ vers vous, David. Quand on dit fatigue informationnelle, ça représente quoi exactement ? Est-ce qu'on peut le définir ? Alors, il y a 53% des Français qui, dans l'étude, nous disent souffrir de fatigue informationnelle. Et nous, on l'a défini de la façon suivante. C'est un nuage, c'est la sensation d'être aveuglé par un nuage d'information qui tourne en boucle de manière continue et permanente et qui ne nous permet pas de prendre une décision et d'avoir des avis éclairés sur la marche du monde et sur la façon dont le monde tourne et de compréhension du monde. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on l'a défini dans l'étude. Et donc, 53% des Français nous disent en souffrir régulièrement. Mais quand on parle de souffrance, ça veut dire de souffrance, c'est-à-dire à ne plus comprendre, en fait, le monde ou alors il y a parfois même une souffrance physique, voire psychologique par rapport à ça ? Alors, il y a les deux choses. Il y a cette idée de... Il y a une citation qui, moi, m'a beaucoup interpellé. C'est... Il y a de plus en plus d'informations. J'ai de plus en plus d'informations, mais je comprends de moins en moins le monde. Et on pouvait penser, avec l'essor du digital, l'essor du nombre de médias, ainsi de suite, que finalement, on serait des citoyens plus éclairés puisqu'on a un plus grand accès à la connaissance. Et il semble que la façon dont nous soit délivrée l'information nous conduit à être moins éclairés. Et puis, il y a évidemment cette idée de stress, d'anxiété. Il y a une citation d'un des intervenants dans l'étude qui nous dit ça me déprime... La façon dont se passe l'information, ça me déprime sur la nature humaine et sur l'état de l'humanité. Donc, il y a vraiment des... Il y a des conséquences directes, en fait. Il y a des conséquences directes et il y a des conséquences de stress, d'anxiété, et ainsi de suite. Les plus fatigués sont les plus stressés et sont les plus déprimés aussi. Alors, Vincent Giray, justement, vous, en tant que directeur de l'information, quand vous entendez ça, vous vous dites est-ce que c'est nous, journalistes, qui faisons mal notre travail ? Ou alors, finalement, c'est aussi ce que dit aussi David, c'est cette multiplication des supports et le fait que, bien ça soit la même information qui soit traitée par autant de supports différents qui amènent cette fatigue ? Il y a une situation, mais on aurait bien tort de ne pas s'y intéresser, nous, professionnels, de l'information et de ne pas regarder ça. Évidemment, ça change probablement beaucoup de choses. Probablement, il faut changer des choses dans l'exercice d'autres métiers. Mais si je poursuis un tout petit peu ce qui vient d'être dit, en fait, d'où ça vient ? Et je pense que chacun d'entre vous avait fait cette expérience-là sans forcément la nommer telle que je vais vous la décrire là. Mais on voit bien qu'on est tous concernés par ce bombardement de l'information. Et dans nos métiers, on a vécu, je dis très rapidement, quatre grandes ruptures. Une rupture technologique avec l'apparition du numérique, jamais dans l'histoire des technologies. Une technologie s'est diffusée aussi rapidement. Une rupture des usages. Les usages, c'est comment vous, moi, on consomme de l'information. On le fait de manière très, très différente que nos aînés ou que nos enfants. Ce qui prouve bien que les choses sont encore en train de changer. Les usages ne sont pas figés. Ils sont en perpétuelle évolution. La rupture des business models, de l'économie des médias et de l'information. Et il y a un spécifiste américain qui a dit qu'en fait, ces trois ruptures, c'est comme des plaques tectoniques. Vous voyez ? Et puis ces trois ruptures, les plaques ont bougé. Et puis elles en ont provoqué une quatrième qui a provoqué un tsunami. Et ce tsunami, c'est la crise de l'information. Ce tsunami, c'est que nous vivons dans un tsunami permanent de l'information. On est assailli, on a les pouches, on est dedans. Et là-dedans, bien évidemment, ce tsunami, qu'est-ce qu'il a fait ? La première chose qu'il a détruite, c'est les digues de confiance. Il a désaffilié l'information, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. On a entendu ça, on a eu cette information-là, mais on ne sait plus d'où elle vient. Et elle nous met face à ce tourbillon. Et bien évidemment, ça change en profondeur nos métiers. Ça, je le crois sincèrement. Et quand je dis ça, je n'ai pas réponse à tout. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel nous devons travailler. Je serais curieux aussi d'entendre ce que Boris va en dire. Et en même temps, c'est une situation qui est irréversible. On ne reviendra pas en arrière. Oui, c'est ça. Alors, Boris, justement, Vincent Giray, comme nous tous sommes curieux aussi de vous entendre. Alors, bien sûr, Arte a une vision, je dirais, plus reculée de l'information, plus paisible même, on va dire, de l'information. Vous-même, quand vous avez pris note de cette étude, est-ce que c'est une chose qui vous inquiète ? Et surtout, est-ce que c'est une chose, à votre avis, à laquelle on peut aujourd'hui remédier, cette fatigue ? Je ne sais pas. On peut essayer de remédier. Je pense qu'il faut être humble dans l'exercice de ce qu'on fait. Mais effectivement, Arte, tout comme France Culture, ce sont des chaînes du temps long, de la réflexion et de la distance, notamment par rapport aux événements. Mais la réalité, c'est aussi que les usages ont considérablement évolué. Et je dirais que la principale différence, à mes yeux, c'est qu'on est passé d'un âge industriel où on diffusait de l'information à un âge où, en fait, le citoyen est devenu à la fois gestionnaire et responsable de son flux d'informations. Et en fait, ce qui disparaît, et ce qui me semble être un énorme générateur de stress, c'est le sentiment d'espace public qui a été fondateur de ce qu'est le journalisme. Je ne vais pas être très long, mais si je reprends ce qu'est la baseline du New York Times, all the news that fits to print, toutes les informations qui nécessitent d'être imprimées, c'est au fond, qu'est-ce que je dois savoir comme citoyen pour m'orienter dans ce monde ? Quand moi, individu, j'ai des flux d'informations qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, qui ne sont pas les mêmes que celles de mon voisin, et encore, en fait, c'est mon monde qui lui-même est soumis à une forme de turbulence permanente. Donc, restaurer la confiance, c'est restaurer et tenter de refaire un espace public, ce qui est, je crois, en partie, l'ambition d'un festival comme celui-ci, par ailleurs. Alors, j'ai vu que, justement, dans l'Assemblée, il y a toute classe d'âge, et on va voir, justement, si ça correspond au sondage que je vais vous révéler dans un instant. Je voudrais juste savoir, si vous pouvez lever la main, pour savoir, en premier, le premier geste que vous faites pour vous informer le matin, est-ce que, par exemple, le premier geste, ce sont les réseaux sociaux. Qui le fait dans la salle ? Voilà, donc, en effet, on voit les plus jeunes, ici, qui le font. Qui, ensuite, écoute la radio, en premier ? C'est bien, on est à Radio France, c'est formidable. On a encore des auditeurs. Oui, je pense, ça y est. Qui lit un journal dans la journée ? Oui, alors, ça, c'est numéré. Et papier, est-ce qu'il y en a ? D'accord. Et enfin, qui regarde la télé pour s'informer ? Voilà. Donc, en fait, on voit que c'est... Aujourd'hui, là, on a cette chance d'avoir beaucoup de gens qui écoutent la radio. Alors, ce qui est assez étonnant, David, c'est que, selon le sondage, ce n'est pas forcément trop ça. Parce qu'en premier, la télévision, ensuite, les réseaux sociaux, c'est à peu près ça, et ensuite, c'est la radio et les journaux. Exactement, c'est ça. Et en fait, finalement, le français qui s'informe aujourd'hui est confronté à 8,3 canaux d'informations différents. Parmi ces canaux d'informations différents, il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, il y a les journaux, la presse écrite, mais il y a aussi un fil Twitter. Il y a aussi, pourquoi pas, les pushs de son application Netflix qui viennent lui rappeler qu'il y a le dernier épisode qui est en ligne, et ainsi de suite. Et finalement, c'est ça l'abondance aussi qui est créée aujourd'hui à travers l'information qui nous est délivrée. Juste pour rebondir sur ce que disaient Vincent et Boris tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi une dimension de l'émotion autour de ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont le lieu de l'émotion, le lieu où, finalement, on partage une émotion. Voyant cette émotion se mettre en place, les médias embrayent là-dessus, ont vocation à se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans cette émotion, dans cette audience-là, à travailler. Et ensuite, il y a aussi les tenants de la parole publique. C'est pour ça que je pense que c'est une responsabilité collective, cette fatigue informationnelle. Les tenants de la parole publique, politiques ou autres, qui aussi embrayent sur cette émotion et vont nourrir, finalement, un peu le moment émotion, le grand cirque émotionnel dans lequel on peut parfois tomber dans les médias. Nous, on nous a cité, même depuis qu'on a publié l'étude, l'histoire de la reine d'Angla mort, de la reine d'Angleterre. On nous a parlé aussi depuis l'étude de la polémique autour du char à voile du Paris Saint-Germain et des déplacements du Paris Saint-Germain, et ainsi de suite. Et finalement, il y a cette... Ou même l'Amazonie, les feux en Amazonie. On nous dit, voilà, il y a des feux en Amazonie. On en parle pendant trois jours, quatre jours. C'est tous les gros titres des médias. Et puis finalement, demain, les feux continueront, mais on n'en parlera plus. Et il y a cette dimension de... On est sur l'émotion et moins sur l'information. On essaye d'étonner plutôt que d'informer, qui est aussi sous-jacente dans l'étude qu'on a réalisée. Alors, on a des micros à votre disposition. Voilà, moi, j'aimerais bien vous entendre, justement, sur vos témoignages. Est-ce que vous-même, vous avez l'impression d'être victime de fatigue informationnelle ? Et bien sûr, vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là, dans la salle, qui veut poser une question, un témoignage, à propos de cette confrontation, justement, d'informations ? Oui, je vous en prie. Alors, on va vous donner un micro. Voilà. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Moi, pour ma part, il y a quelques années, j'adorais m'informer sur le monde, etc. Donc, je lisais les news, comme tout le monde, dès le début de la journée, etc. Sauf que depuis qu'il y a eu le Covid, etc., qu'on était exposés à beaucoup d'incertitudes et qu'on savait, il y a eu... Moi, j'ai vu beaucoup d'amis à moi qui étaient des personnes très raisonnées, très rationnelles, pragmatiques, qui sont tombées dans des théories de complot, etc. Parce que, comme ils ne trouvaient pas l'information à leurs yeux fiables, ils sont allés s'orienter vers des sources pas forcément fiables, justement, pour le coup. Et puis, il y a eu... Après, juste après le Covid, il y a eu l'Ukraine, la guerre en Ukraine, etc. Maintenant, on nous bombarde des infos sur le réchauffement climatique avec le rapport du GI, je ne sais plus. Voilà. Et en fait, moi, au bout d'un moment, je sais que ça commençait vraiment à provoquer une vraie anxiété en moi au point que j'étais arrivé à un stade où j'ai coupé. Je n'arrivais plus à lire les infos. D'accord. Et c'est le cas encore aujourd'hui ? Non, maintenant, ça va mieux, mais j'ai dû prendre une certaine distance pour un peu me recentrer. Mais vraiment, au bout d'un moment, comme je disais, il y avait post-Covid, guerre en Ukraine, réchauffement climatique, MeToo, balance-temps par... Comment ça s'appelle, déjà ? Ça vous a marqué, par exemple. Oui, il y avait plein de... C'est ça. Vincent, justement, quand on entend ce témoignage, c'est intéressant parce que là, on voit clairement que là, on est dans un problème, je ne dirais pas, de faire le tri de l'information, mais de ce trop-plein, justement, d'informations. Est-ce que la solution, entre guillemets, on va essayer de trouver une solution, elle est aussi de bien choisir son média ? Alors, bien sûr, mais l'expérience que vous avez faite, on l'a faite aussi. Je pense que chacun d'entre nous pourrait se reconnaître dans ce que vous avez dit. Il y a eu une période... On va dire que l'information a été très, très anxiogène. Elle l'est souvent parce qu'on parle de choses qui sont difficiles, mais on est dans un monde très complexe où il y a beaucoup de choses aussi qui sont succédées. On dit une question de crise, même si le climat n'est pas une crise parce que c'est plutôt un sujet de transition, de transformation. Mais voilà, on est dans des choses qui sont... Et cette singularité aussi du paysage de l'information, et du tsunami que j'évoquais tout à l'heure, c'est que, bien évidemment, ça a donné une place à exposer la désinformation de manière inégalée. Donc, à chaque fois qu'on regarde quelque chose, qu'on écoute quelque chose, on se demande mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que... Voilà. Et bien évidemment, on a vu... Je ne sais pas si le pourcentage des complotistes ont beaucoup augmenté, mais en tout cas, on les a beaucoup entendus. Et ils ont eu une part de marché, une part de voix, parce qu'ils procèdent par l'émotion, par aussi des logiques de bulle que permettent les réseaux sociaux qui font que, voilà, on a eu le sentiment que ça s'était beaucoup propagé. Donc, il y a en fait ce qu'on est en train de... Ce à quoi on est en train de réfléchir en vous écoutant, c'est de se dire est-ce qu'il y a une hygiène, en fait ? Est-ce qu'il y a une hygiène de l'information ? Du côté du récepteur, mais peut-être aussi du côté du producteur de l'information. Est-ce qu'on est capable de réinventer quelque chose ? Est-ce que... C'est vrai que si vous allumez la radio le matin et que vous avez le sentiment pour reprendre votre expression que vous vous faites bombarder de choses qui sont complexes, auxquelles on n'a pas une solution tout de suite, etc. Oui, ça pousse soit à la dépression, à l'inaction, au populisme peut-être, à l'extrémisme, à la violence. Il y a tout un tas d'attitudes. Là, je rejoins ce que disait Boris tout à l'heure sur la question de notre espace public qui devient extrêmement fragilisé. Et là où on a une responsabilité, je termine juste là-dessus, c'est que notre responsabilité à nous, et dans certains sujets que vous avez évoqués, il devrait y avoir, je pense qu'il faut, et je pense qu'on a tous à balayer devant notre porte, une attitude extrêmement réfléchie sur le fait de ne pas hystériser des sujets qui sont en fait à la périphérie des centres d'intérêt des Français. Quand vous vous hystérisez, vous faites quatre jours sur un tour de karting dans une prison, ou quatre jours sur un autre sujet, il y en a presque tous les jours, à un moment donné, je pense que à un moment donné, vous dites, non mais ça, je l'ai déjà entendu, je coupe là, je passe à autre chose. Et ça, pas simplement dans les chaînes d'information en continu, mais d'une manière générale, dans la façon dont nous produisons de l'information, c'est une vraie réflexion. Et voilà, il y a beaucoup d'autres réponses possibles, mais je pense qu'il y aura d'autres cas d'en dire. En effet, on va entendre monsieur au premier rang. Non, je continue à réfléchir aussi par rapport à ce que monsieur vous disiez. Est-ce que le débat, il est uniquement sur le contenant ? Est-ce que notre problème, il n'est pas aussi le contenu de ce qu'on voit, de ce qu'on vit et tout ? Or, on est vraiment dans une période historique étrange. Et si on regarde les résultats du questionnaire, on voit bien que pour une majorité de jeunes, pour etc., les préoccupations majoritaires ne sont absolument pas celles du journal télévisé. Et que donc, l'avenir de la planète, l'écologie, le système éducatif, le système de santé, tout ça sont des enjeux absolument cruciaux. Et si je reprends les débats qu'on avait ici l'an dernier avec Bruno Latour, on parle bien d'enjeux civilisationnels qui est quelque chose qui se produit une fois tous les 300 ans. Il y a un monde à recomposer. Est-ce que la formation telle qu'elle est rend compte de ça ? Ou est-ce qu'effectivement, entre la reine d'Angleterre et tous les faits divers qu'on peut donner, est-ce qu'on est vraiment bien dans notre époque ? C'est-à-dire, qu'est-ce que la saturation, qu'est-ce que la fatigue ? Or, l'info profonde et qui fait sens est totalement oxygène. car un monde se termine. Voir même, la question de l'habitabilité, de la survie de la planète est en jeu. Ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. Donc, c'est ça un peu l'enjeu de l'info. Alors, c'est ça aussi, David. Est-ce que dans cette fatigue, est-ce qu'il y a aussi l'idée qu'il y a des sujets soi-disant que les médias ne traiteraient pas ? Oui, évidemment, il y a cette idée de j'ai vu le même sujet un million de fois, donc je vais arrêter de le regarder. Et puis, de toutes les manières, il y a des sujets que les médias n'abordent jamais. Et ça, ça conduit à deux choses dans la typologie des Français qu'on a établi. Il y a les défiants oppressés et les défiants distants, qui sont les deux grosses, majeures parties de ceux qui déclarent être fatigués, très fatigués. Et ces défiants distants vont chercher des explications alternatives au monde. Donc, ils vont parfois dans des sites de fact-checking ou en tout cas, essayer de comprendre un peu mieux l'information, mais ils vont aussi vers des théories du complot qui ont été citées tout à l'heure. Et puis, pour rebondir juste sur ce que disait monsieur à l'instant, je trouve que peut-être que dans l'économie de l'attention dans laquelle on est, cette attention est une ressource. Et finalement, vu qu'elle est toujours stimulée, toujours réagérée, recherchée par à la fois les réseaux sociaux, par les médias, par finalement tout un tas de canaux qui nous assaillent, cette émotion est une ressource en train de s'épuiser. Et donc, je crois que pour reprendre un peu cette analogie autour de l'hygiène ou de la sobriété, il convient pour chaque citoyen de se reposer son propre rapport à l'information, quelque part de réfléchir à son empreinte carbone à l'information et les journalistes de faire notre métier aussi dans la hiérarchisation de ces informations et de comment on les délivre aux citoyens. Je crois que c'est peut-être une voie d'amélioration en tout cas, et une voie de sortie pour faire diminuer la fatigue. Boris Raison, on est véritablement là-dessus dans cette réflexion-là ? Je pense que oui, effectivement, mais en fait, il faut se rendre compte par ailleurs que cet univers informationnel, il s'est construit à une vitesse exceptionnelle. il n'y a jamais eu d'usages qui se sont imposés avec une telle vitesse dans l'histoire de l'humanité. Et donc, à la fois, mais à maxima culpa, c'est-à-dire, on a enfourché les usages avec beaucoup de joie et beaucoup d'envie de bien faire et de bien informer, mais en même temps, on mesure au fur et à mesure de la manière dont les gens reçoivent les informations, les effets qu'ils produisent, la fatigue informationnelle, la sursaturation, le sentiment d'impuissance que ça génère. Et je pense que ça a deux impacts. Un, une réflexion sur la manière qu'on a de distribuer et de donner de l'information. Et effectivement, nous, on y réfléchit beaucoup chez Arte et on a la chance de se situer dans un rapport à l'information qui n'est pas immédiat et direct. Et deuxièmement, je pense que ça doit amener une réflexion sur l'hygiène et donc l'éducation à non pas l'information, mais bien à comment je structure un paysage d'informations et ça, comme on a été très vite, personne ne l'a jamais fait. Je réfléchis dessus en fait. En tout cas, une question là-haut. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je voudrais faire une différence entre la fatigue et l'anxiété en fait, qui ne sont pas du tout les deux mêmes ressentis. La fatigue, c'est vraiment de l'usure et l'usure, je pense qu'elle est mécanique due à la multiplicité des canaux, etc. et à la fréquence des informations. Et j'en viens à cette idée. Moi, j'ai l'impression que l'information est un objet de consommation de nos jours et que du coup, d'où les emballements médiatiques par moment sur certains sujets parce qu'on sait très bien qu'ils vont faire lire et puis regarder. Et donc, ça, c'est la question que doivent se poser les émetteurs de ces informations. Et il y a une autre question sous-jacente qui est le traitement de l'information et le temps de traitement de l'information de chaque individu qui est un temps qui tend vers zéro de plus en plus. Et je pense que cette fatigue elle est aussi due pour moi elle est conjointe à ces deux effets. Vincent ? Oui, je réfléchissais en vous écoutant. On est, comme le disait Boris à l'instant, on est dans un paysage saturé, hyper concurrentiel de l'information. on est dans cette bataille de l'attention mais ce qui a changé aussi c'est que si on est dans ce tsunami c'est que des milliards de médias se sont créés parce que chacun d'entre nous est devenu un média. Donc, il n'y a plus simplement des émetteurs d'un côté professionnel médias structurels anciens, traditionnels disait-on mais nous-mêmes chacun d'entre nous nos enfants sont devenus des médias prennent une part d'attention partagent publient donc on est partie prenante d'un paysage où justement les statuts ont changé et on pouvait on a pensé à un moment donné que c'était une très bonne chose que les statuts changent précisément et c'est ce que permettait internet de renverser la table finalement et de se dire ces institutions se démocratisent et c'est la salle qui fait le spectacle. Voilà, bon et en même temps bien évidemment on a quand même besoin de professionnels de l'information je le crois vraiment en tout cas c'est un métier qui s'est beaucoup sophistiqué nous avons des nouveaux outils nous travaillons avec de l'intelligence artificielle on a besoin de transformer nos façons de travailler de travailler avec le son avec l'image on travaille beaucoup plus de manière hybride pour essayer de capter de l'attention et de répondre à une certaine idée quand on se fait de l'information et puis la façon dont on peut distinguer la fatigue et le caractère anxiogène il y a quand même dans des solutions on est dans une maison où là il y a au moins deux témoignages de médias qui pratiquent ça à très grande échelle c'est l'écoute à la demande le podcast c'est quelque chose qui vous sort du flux et que vous allez écouter quand vous le souhaitez au moment où vous êtes disponible qui vous redonne de la capacité d'attention et de la même manière que et on voit bien que la chronologie d'ailleurs des médias et Arte a été totalement pionnier en la matière c'est à dire a mis des séries des films des émissions disponibles sur le numérique avant même leur passage dans le flux de la télé ou de la radio et donc ça c'est une façon et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà cette pratique là c'est à dire qu'à temps en temps on ferme le poste la radio ou le journal et puis on va choisir quelque chose à notre rythme on est un peu dans le slow news comme on dit et ça ça permet aussi d'éviter et la fatigue et l'anxiété me semble-t-il alors on va prendre une question je ne vous ai pas oublié ne vous inquiétez pas on va descendre mais d'abord on va prendre là-haut bonjour je me demande dans quelle mesure est-ce que toutes ces façons de se ressentir impuissants anxieux dans un trop plein d'informations ne dépend pas aussi du format de l'information que l'on reçoit je vous prends un exemple qui moi me frappe tous les matins j'allume la radio j'entends quelque chose sur la Russie un jingle quelque chose sur le gaz un jingle quelque chose sur le Covid comme si ces choses étaient des espèces de blocs totalement indépendants et qu'un jingle venait un peu fermer la porte comme pour nous dire en fait il n'y a pas de rapport entre ce qui se passe en France ce qui se passe en Russie et le Covid etc David alors cette instantanéité qui fait juste un tout petit peu rebond à ce que disait Vincent Girard à l'instant sur chacun aujourd'hui prend son temps on voit aussi qu'on peut prendre son temps mais qu'on reste quand même dans ce réflexe d'instantanéité complètement c'est cette idée de comportement addictif qu'on peut avoir les uns et les autres auprès de l'information mais par rapport à ce que disait Vincent et ce que disait monsieur sur la façon dont on reçoit l'information il y a quand même des choses très positives dans l'étude et peut-être qui peuvent donner de l'optimisme c'est cette idée que les personnes qui sont le moins fatiguées nous expliquent que finalement elles sont moins fatiguées parce qu'elles sont dans des univers de médias finis ou bornés qu'est-ce que j'entends par finis ou bornés c'est justement des médias qui sortent du flux qui sortent de l'abondance permanente et de cette espèce de roue infernale qui se met en place dans la façon de délivrer l'information et ces personnes nous citent par exemple la consommation de podcasts la consommation de newsletters cette newsletter ce média qui a été inventé il y a 20 ans maintenant qui redevient finalement un lieu dans lequel les gens aiment s'informer il y a des newsletters comme Brief.me par exemple qui font un travail extraordinaire sur l'essentiel de l'actualité et que vous lisez au moment où vous voulez la façon dont vous voulez et qui ne vous assaillent pas et puis il y a quelque chose qui à mon avis est aussi intéressant c'est dans le sens inverse du coup les interrogés nous déclarent qu'ils déconnectent les pushs qu'ils ont sur leur téléphone d'informations qui sont envoyées par des médias et certainement qu'il y a un travail à faire sur le nombre de pushs qu'on envoie par jour en tant que média à nos différents abonnés juste une chose tout de même aussi ça vous intéresse tous mais en tant que dirigeant dans les médias bien sûr les pushs mais si je me fais un peu l'avocat du diable je me dis il y a aussi une concurrence entre médias à un moment il faut aussi être le premier dessus alors est-ce que finalement on ne participe pas nous à cette course là Vincent et après Boris c'est vrai je suis plus concerné parce qu'ici il y a une chaîne d'information en continu qui s'appelle France Info donc oui on fait des pushs on fait attention aussi de ne pas en faire trop parce qu'on sait qu'on a repéré aussi le mouvement que tu évoquais à l'instant c'est-à-dire que les gens se désabonnent et en plus si vous avez les pushs de France Info plus d'autres médias comme d'apacité là pour le coup le push tient un peu du bombardement mais ça c'est aussi un réglage personnel on n'est pas obligé non plus d'avoir des pushs nous on en a parce que c'est notre boulot et que voilà on regarde on est plus intéressé d'ailleurs par les pushs des autres pour voir ce qui sort ailleurs mais ensuite si on peut éviter les pushs honnêtement moi je vous le conseille c'est le directeur de l'information de Radio France et la personne qui vous en parle sait ce que c'est d'être assailli par les pushs voilà Boris non mais je trouve que la question de l'univers fini ou non fini est une question essentielle elle recoupe celle de l'espace public en fait un journal papier c'est un espace fini une chaîne de télévision bonne en mal en elle dure 24 ans mais c'est quand même fini c'est à dire qu'il n'y a jamais ce sentiment que je peux toujours aller plus loin et c'est là où la question se retourne parce qu'en fait nous on a beau se discipliner avoir des règles et faire ce qu'on veut notre meilleur ennemi et là je parle en tant que citoyen c'est notre cerveau et son caractère insatiable et le fait que dans un univers infini on ne sait pas bien se comporter avec les pots de confiture on ne sait pas très bien se comporter non plus et donc il faut quand même admettre ça et c'est là où ça devient vraiment compliqué c'est à dire qu'on peut se dire et la responsabilité elle est donc partagée d'une certaine manière dans comment je me sers de l'information qui m'est donnée et comment nous évidemment avec un maximum de rigueur et j'espère d'intelligence on essaye d'être au niveau de hiérarchie de rigueur de justesse dans le traitement mais c'est éminemment compliqué sachant qu'en plus évidemment les réseaux sociaux eux appuient sur un registre qui est celui de l'émotion de l'émotion de l'émotion on a une question devant vous avez peu de questions ah d'accord très bien c'est fini très bien alors vous en prie on va vous donner un micro tout de suite bonjour donc pour revenir sur ce que vous disiez sur le rapport à la consommation d'informations j'ai le sentiment que justement le citoyen est soumis en quelque sorte à une culpabilité alors on est dans un monde ultra rapide où on a cet accès très simple à l'information donc il faut tout de suite toujours maintenant comprendre tous les sujets et donc c'est intéressant aussi de se demander si on peut parfois se dire oui je ne comprends pas c'est pas grave je comprendrai demain et j'ai le sentiment que c'est un monde où c'est plus possible quand on arrive à la fac le matin donc voilà que penses-tu de ce sujet ou pareil au travail quand on fait des débats et comment essayer de se détacher de cette culpabilité voilà donc c'est vraiment ma question comment changer alors c'est assez étonnant parce que ça rejoint justement une question posée aussi David dans l'étude qui est qu'on parle de fatigue mais aussi on voit des personnes qui provoquent cette fatigue par la peur de manquer en fait une information aussi et donc ça rejoint ça aussi aujourd'hui c'est un on a peur de manquer une information donc ça va arriver par les push par autre chose et deux en effet il faut qu'on la connaisse pour se dire un peu spécialiste aussi de la chose oui complètement c'est le paradoxe qu'on vit tous en tant que citoyen après je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire nous en tant qu'individus et puis ensuite il y a des choses que les médias nous journalistes on peut faire on peut réfléchir différemment mais il y a aussi je pense finalement quelque chose à aller tirer un fil à aller tirer de la part des pouvoirs publics parce que l'univers médiatique on l'a dit a considérablement changé et on fait aujourd'hui de l'éducation aux médias à de l'esprit critique au regard finalement à l'information sur l'information qui est fait comme si on était encore en 1982 où il y avait six chaînes et quelques quotidiens et quelques radios et donc finalement les citoyens qui arrivent aujourd'hui au moment de l'âge de voter et puis d'essayer de comprendre le monde de s'intéresser au monde n'ont plus forcément les codes pour comprendre la hiérarchisation comprendre l'abondance et j'aime bien cette idée cette idée qu'en fait on n'a pas le sommaire c'est à dire le sommaire dans l'imprimerie a été créé parce qu'il y avait trop d'informations dans un livre et qu'il fallait classer le livre expliquer le livre et bien on n'a pas le sommaire aujourd'hui de ce monde numérique digital d'informations dans lequel on vit et donc à mon avis cette chose a vraiment porté d'une éducation aux médias qui soit une réelle éducation aux médias à la fois dans la hiérarchisation et en même temps juste dans la petite chose savoir reconnaître une mauvaise information est-ce qu'une photo a déjà été employée ailleurs ou non et ainsi de suite c'est des choses comme ça qu'on peut peut-être tirer aussi Boris Raison sur l'éducation je dirais deux choses je pense qu'à la fois on n'a pas le sommaire mais en réalité on a le sommaire mais il se met à jour mille fois par seconde donc on a un sommaire imprenable et ça le rend très difficile et je dirais que ce que vous décrivez est vachement intéressant parce qu'à mon avis c'est exactement la voie qui mène soit à la prise de contrôle sur son information c'est à dire qu'il dit je hiérarchise je choisis je fais du tri soit qui est la route parfaite la culpabilité vers la fatigue informationnelle en réalité et donc la difficulté c'est que tant que la pression existe et la pression existe effectivement on te dit t'as vu ça est-ce que t'as vu ça pourquoi t'as pas vu ça tu sais pas ce qui vient de se passer à l'instant c'est très difficile de résister et vous parliez de la peur de fear of pressing out la peur d'être passé à côté de quelque chose elle existe et maintenant on a un nouvel acronyme qui est sorti qui est lié à la fatigue informationnelle qui est relief of missing out c'est à dire le soulagement d'être passé à côté le soulagement d'être passé à côté le fruit de la fatigue c'est ça c'est à dire finalement j'abandonne je sors du flux et au fond je n'ai plus ces informations qui m'arrivent et d'une certaine manière je reprends le contrôle alors c'est à la fois je suis moins informé je suis pas forcément très au courant de ce qui se passe mais effectivement je n'ai plus cette injonction à être informé qui m'arrive rapidement s'il vous plaît Vincent oui moi j'ai beaucoup aimé le mot culpabilité que vous avez utilisé et il m'interroge aussi en tant que professionnel de l'information par exemple sur le sujet climatique si la tonalité de ce qu'on peut produire de ce qu'on peut faire pour informer les gens pousse à la culpabilité ou au blâme ou au fait de bouc émissaire etc etc non seulement ça concourt à l'impuissance mais ça concourt au découragement aussi et donc on a un réglage aussi dans la manière dont on parle des sujets faire très très attention de ne pas sous-entendre une espèce de culpabilité parce qu'on prend sa bagnole ou parce que ou parce qu'autre chose parce qu'on voyage bien évidemment chacun doit être interrogé sur ce sujet là mais surtout pas sur le mode de la culpabilité on a une autre question là-haut merci bonjour je vais pas hystériser le débat je vais juste poser une question je remarque que le sujet est très masculin dans le public et les personnes qui posent des questions donc merci mademoiselle d'avoir posé une question et du coup je sais plus ce que je vous dis je m'ai nourri de tout ce que vous dites c'est cette fatigue à mon avis informationnel c'est déjà la fatigue mais en fait je travaille dans la communication et j'ai travaillé dans le journalisme mais c'est presque une faute professionnelle de ne pas s'informer dans ces métiers là et c'est vrai que vous parliez du faux mot ce sentiment de manquer quelque chose c'est presque une drogue aussi cette consommation d'informations on est un peu tous addicts à ça alors la solution ça serait quoi ça serait de devenir un citoyen éveillé en fait parce que vous parliez monsieur de surabondance on est dans une société aujourd'hui où on a trop de choix et en fait qu'est-ce qui va nous sauver parce que c'est pareil pour la musique la musique qu'on a des rayons et des rayons d'offres musicales comment choisir enfin ça donne le tournis le vertige donc qu'est-ce qui va nous sauver c'est quoi c'est les référents culturels c'est travailler oui sur sa propre culture et devenir un consommateur ou éveillé non pas ignorant non pas averti mais éveillé ce que c'est la voie la solution face à toute cette pléthore de propositions alors on revient justement une nouvelle fois peut-être sur l'éducation ou pas des médias là-dessus quand on entend cette réflexion parce qu'il y a aussi face à en effet vous avez parlé de la musique tout à l'heure mais je pense que chacun d'entre nous s'est déjà mis devant une plateforme aussi vidéo et a passé sa nuit à chercher une série donc voilà donc ça existe aussi est-ce que vous connaissez le temps moyen passé pour choisir un film sur Netflix 28 minutes ah bah formidable quelle belle émission en plus donc Vincent non en fait la solution madame elle est d'abord elle est des deux côtés des doubles frontières si j'ose dire du côté des producteurs d'informations mais aussi du côté de chacun d'entre nous on a et certains l'ont signé d'ailleurs dans leurs interventions on n'a jamais vécu ça on n'a jamais vécu ça on s'est jamais retrouvé dans une situation la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous sommes assaillis de cette information donc il y a un apprentissage on voit bien qu'il y a un apprentissage aussi des plus jeunes là il se trouve que je reviens des Etats-Unis à une conférence sur le journalisme on a traité aussi de ces sujets là et ils font bien la différence entre les digital natives et les social natives c'est-à-dire ceux qui sont plus jeunes et qui ont appris la socialisation et l'information à travers en fait des plateformes visuelles et des médias sociaux et le temps le temps des histoires des contenus sur TikTok par exemple est de quelques secondes ou dizaines de secondes donc vous voyez bien que là et ça fabrique des pathologies tout un tas d'attitudes d'humeurs etc qui vont devenir problématiques à l'échelle d'une société et donc on a à prendre vraiment de notre côté individuel une hygiène de l'information et c'est pas facile il n'y a pas de solution simple on va pas simplement vous dire écoutez du podcast regardez d'excellentes émissions à la demande et abonnez-vous à deux ou trois newsletters et comme ça vous choisissez vous dégagez vous dégagez en fait du réacteur et d'être assailli par l'information et puis vous vous mettez en posture où c'est vous qui choisissez mais ça demande une discipline de dingue je ne sais pas si on est capable de ça oui c'est ça aujourd'hui la réflexion une autre question là-haut bonjour oui bonjour on aborde le sujet du flux d'informations d'un point de vue du citoyen et du média est-ce que je voudrais savoir quelle est la place que joue aujourd'hui et où est-ce qu'on se trouve dans la réflexion d'un point de vue de régulation est-ce qu'il y a des pistes de réflexion autour de ça est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité politique également dans ce flux d'informations aujourd'hui vous voulez dire de réguler en fait l'information l'information également et ces flux d'informations aussi c'est ça alors je ne sais pas qui veut répondre au niveau institutionnel Vincent je peux dire un mot en tout cas la question que vous posez est abyssale parce qu'en fait on ne sait pas faire ça aujourd'hui on ne sait pas ou on ne veut pas chacun peut avoir une idée là-dessus mais c'est très compliqué puisque en fait ces plateformes c'est des plateformes qui dépassent de très loin les espaces des frontières donc c'est des plateformes globales et là aussi on est dans un monde qu'on ne connaissait pas auparavant c'est comment on régule des plateformes qui ont une puissance et financière et technologique parfois supérieure à bien des états et voyez je parlais des états-unis à l'instant on est à quelques jours d'élections des mid-termes américaines d'élections extrêmement importantes la grande préoccupation de la conférence à laquelle j'ai assisté c'était le big lie le big lie c'est quoi c'est le grand mensonge et en fait comment les plateformes et notamment Facebook ont contribué à propager à répandre à diffuser cette idée complotiste que l'élection de 2020 était volée et donc là on voit bien quelque chose qui est totalement destructeur de la démocratie puisqu'il y a quand même une bonne partie des américains qui croient toujours que cette élection a été volée et on ne sait pas réguler ça et donc comment on régule tout en restant quand même dans un paysage de liberté de l'information de droit d'expression c'est extrêmement compliqué et on n'a pas la solution à l'heure où on se parle alors juste avant de prendre des questions Boris alors sur cette liberté parce que ça touche en fait le sujet aujourd'hui touche justement cette liberté aussi d'information est-ce qu'aujourd'hui les états les gouvernements ont leur rôle dedans ou alors ça serait trop nous priver de liberté alors ça regroupe tellement de questions que c'est difficile de répondre moi je voulais juste rebondir pour dire qu'il y a un phénomène qu'on n'a pas évoqué mais qui est quand même le fait que le champ de l'information est un champ aussi qui n'est pas du tout neutre aujourd'hui c'est à dire l'espace de l'information est un espace qui est devenu investi parfois par des états parfois par des puissances privées comme un espace de conquête voire de guerre et que je veux dire la question de l'élection de 2020 et du vote de l'élection de 2020 elle fait suite à l'élection de 2016 où pour le coup c'est documenté le pouvoir russe a mené une opération de désinformation massive redoutable et exceptionnelle à la fois je dirais d'un point de vue mécanique par son intelligence et par ses effets qui fait que de fait le terrain dans lequel on se situe n'est plus du tout du tout stable mais la question de la régulation elle est éminemment complexe et dans le choix ailleurs alors on a le temps pour une dernière question et après je vous laisse si vous le dites Jean-Mathieu il paraît moi c'est ce qu'on m'a dit non c'est pas ça j'ai eu des informations contraires mais une dernière question bien sûr une dernière question ça va vous faire plaisir vous allez voir pardonnez-moi ça va peut-être revenir un petit peu de quelques minutes en arrière moi j'ai levé le doigt pour la radio la télévision les journaux quant aux réseaux sociaux vu mon âge et je pense je suis tout à fait de l'avis de monsieur pour moi c'est pas la salle qui fait le spectacle donc l'information pour moi l'information en sens fort du terme elle est pas là et puis si à mon âge je ne suis pas éduquée à l'information là ça deviendrait vraiment grave parce que l'expérience est là alors moi c'est dans la manière que j'ai quelque chose qui me fatigue entre guillemets en votre sens et qui me peine aussi beaucoup depuis un certain temps c'est la tonalité c'est la montée qu'il y a dans la présentation de l'information de l'ironie et même du cynisme et souvent confondu me semble-t-il avec un regard critique sur la réalité enfin sur l'information j'ai beaucoup pour ma part c'est peut-être un effet de génération mais je pense que quand même il y a du cynisme aussi là-dedans j'ai beaucoup noté la part qui a été prise à la disqualification de la politique du politique des politiques plus rien ne vaut tous dépourris plus de partis tous vendus voilà voilà quand même je pense que même les bonnes moi je suis service public vous l'aurez compris France Culture d'abord France Info oui France Inter oui et France Musique parce que c'est quand même c'est formidable vous êtes parfait bravo bravo à vous il en manque quand même bien sûr le parfait n'est pas de ce monde donc moi ça ça me chagrine beaucoup quand même souvent en deux mots le manque de nuances le manque de complexité je dirais aussi on cède à la mode bon mais ça bon je dirais juste un mot une trop grande promotion de l'émotion et des fois moi je me dis mais la fatigue elle est où elle est chez moi ou elle est dans les journalistes que j'écoute et qui me parle avec autant d'ironie de cynisme et de relativisme mal placé écoutez madame je vais faire mon journaliste malheureusement je vais faire le maître du jeu en fait vous avez synthétisé à vous tout seul toute la discussion voilà c'est formidable vous êtes invité en tout cas pour un stage de journalisme à Radio France merci beaucoup en tout cas Vincent Giray Boris Razon et David Medioni d'avoir participé et à cette table ronde merci merci